Je cède ma place à Eric qui a une petite blague pour vous. Moi, je lui ai dit pas celle-là. A très vite. Merci Charlotte. Bon si si, je vais la faire quand même. Un proverbe dit, si au crépuscule tu as quatre testicules, ne te prends pas pour Hercule, il y a quelqu'un qui t'en crie. Oh Eric, je t'avais dit pas celle-là. Bonjour à toutes et à tous, me voilà ravie de vous retrouver mon... Non mais arrêtez, c'est pas drôle. Un mec lance son entreprise de clous, les clous fixo. Pour se faire connaître, il demande à son pote qui est dans la pub de lui faire une super publicité. Lorsqu'il se blague dans la rue le lendemain, il aperçoit une grande affiche montrant Jésus sur sa croix où il est écrit, Jésus est écloué avec des clous fixo. Or de lui, il appelle tout de suite son pote. Mais t'es dingue ou quoi ? Tu veux me faire tuer ? Change moi ça. Le lendemain, il voit une autre affiche ne montrant que la croix où il y a écrit. Ça ne serait pas arrivé s'il avait été cloué avec des clous fixo. Merci Charlotte ! Un marseillais, un breton et un ch'ti découvrent un génie. Le génie leur dit, jetez n'importe quoi dans l'océan, si je le retrouve, vous mourrez. Si je ne le retrouve pas, vous deviendrez l'homme le plus heureux du monde. Le marseillais jette un cure-dent au large de Frioul. Le génie le retrouve, le marseillais meurt. Le breton jette un clou à la pointe du rat. Le génie le retrouve, le breton meurt aussi. Le ch'ti jette quelque chose au large de Boulang sur mer. Le génie cherche, cherche, cherche. À bout de force, le génie lui demande, qu'as-tu jeté ? Le ch'ti lui répond, hé biloute, un effet ralgan ! C'est à présent le moment de la petite blague et je laisse ma place à Eric. Il s'est assagi, maintenant ces blagues sont beaucoup plus soft. À très vite ! Merci Charlotte ! Alors ça, c'est beaucoup moins sûr. Une femme de 70 ans va voir un médecin qui lui demande, comment est-ce possible, vous avez été marié quatre fois et que vous soyez encore vierge ? Écoutez, mon premier mari était architecte, il ne faisait que des projets. Le deuxième, fonctionnaire, il laissait tout pour le lendemain. Le troisième, politicien, ne faisait que des promesses. Et le quatrième, ah là là, inspecteur des impôts, donc il ne faisait que m'enculer. Mais non Eric, on en avait parlé avant ! Non mais c'est pas possible ! Bonjour à toutes et à tous ! Me voilà ravie de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo de mardi, 14 février ! À très vite ! Merci Charlotte ! Tiens, j'en ai une bonne pour Pâques ! Comment fais-tu pour savoir si les lapins en chocolat sont des mâles ou des femelles ? Tu croques dans la tête, si elle est vide, c'est une femelle ! Mais pas du tout, c'est un mâle ! Mais non, c'est une femelle, je te dis ! Non, c'est un mâle ! Allez, joyeuse Pâques ! Non, c'est un mâle ! Allez, on y va ! Je ne peux pas ! Allez, on y va ! Allez, c'est parti ! Clap, première, ça tourne ! C'est à toi Eric ! Merci Charlotte ! C'est deux spermatozoïdes qui discutent ! Dis, c'est encore moins les ovaires ! L'autre, tu parles en écosamidale ! Oh non mais Eric, pas celle-là ! Je t'avais dit, pas celle-là ! Merci Charlotte ! Deux homosexuels décident de partir en vacances avec leur vieille 205. Au bout de 50 km, l'un d'eux s'écrit Mon Dieu, j'ai oublié l'huile pour le moteur ! Le second T'inquiète pas, je connais un garagiste un peu plus loin ! Bonjour, vous avez de l'huile moteur ? Ouais, j'ai de la higole ! Avec higole, on s'envole ! Ah, vous n'auriez pas plutôt de la motule ? Je ne veux pas y arriver ! C'est terrible, il faut rire ! Arrêtez ! Chut ! Merci Charlotte ! Le jeune Mohamed a 20 sur 20 dans toutes les matières, sauf en histoire ! Ses profs qui ne comprennent pas pourquoi décident de convoquer ses parents ! Et là, son père leur explique ! J'ai dit à mon fils, tu travailles bien, elle dit cool ! Et surtout, surtout, tu ne fais pas d'histoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada